Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui, non pas pour vous parler d'un drama, d'une chanson de K-pop, d'un film, d'un anime, d'un manga, rien de tout ça. En fait on est là, parce que je pousse un coup de gueule. Sous-titrage ST' 501 Ceci dit, il y a un petit souci, si vous avez lu le titre, vous savez de quoi je vais parler. De plus en plus, j'ai un problème avec les sous-titres qu'on trouve sur Netflix. Quand j'ai commencé à regarder les dramas sur Netflix, j'ai pas fait attention dans mes premiers visionnages, mais c'est arrivé au fur et à mesure. Déjà j'ai commencé à avoir quelques petits soucis d'ordre de compréhension, par exemple sur Live Your Name, où les 4 premiers épisodes, les personnages se vous voient. C'est compréhensible, tu te dis, bon, ils se connaissent pas encore, voilà, même si on sait comment ça va se passer, donc normal. Mais 4 épisodes plus tard, ils se tutoient. Donc tu te dis, bon ok, ils ont fait connaissance, ça va. Sauf que 4 épisodes encore plus tard, ils se vouvoient de nouveau pour, à la fin du drama, se tutoyer encore de nouveau. Donc, là, l'utilisation de pronoms de temps en dents de scie, honnêtement, j'ai pas kiffé. Après j'ai continué, évidemment, on trouve toujours des petites fautes par-ci par-là, c'est, bon, c'est normal, il y a des fautes qui passent dans les mailles du filet. Mais on peut pas trop en tenir rigueur, même nous, si on décrivait un texte, il y aura toujours des fautes. C'est pour ça que l'intérêt est d'avoir un correcteur derrière. J'ai continué mon visionnage et je suis arrivé à Zero Bell. Zero Bell, eh bien, dans chaque épisode, il y avait au moins 3 ou 4 fautes. Ça gâche un peu l'expérience, mais c'est pas trop grave, tu vois, il manque un accord, il manque un S, c'est pas le bon accent, enfin, des trucs assez basiques qui sont pas gênants pour la compréhension. Jusque là, tout va bien. Et donc, en continuant, eh bien, je me suis dit, j'ai commencé à être dans la compréhension totale. C'est que pourquoi il y a autant de traducteurs sur une même série ? Et pourquoi le traducteur suivant ne reprend pas le travail, enfin, ce qui a été fait, ça, et surtout, c'est pourquoi le traducteur qui succède au précédent ne reprend pas la continuité du travail, justement, de ceux-ci. On arrive à des choses, comme je vous disais, où tu passes un épisode où t'es en full tutoiement à du full vouvoiement. C'est pas logique, c'est un manque de sérieux, tout simplement, de sérieux. Mais bon, maintenant que ceci est dit, oui, dans le drama que je suis en train de venir, qui est My Gunden Live, un drama dont je vous parlerai très très bientôt, je vous promets, eh bien, c'est juste du gros foutage de gueule. Et ça gâche à mort mon expérience. Alors, je suis d'accord que 52 épisodes, c'est extrêmement long, surtout que c'est des épisodes de une heure, même un peu plus. Donc, je peux comprendre qu'il y a des faiblesses, tout ça. Mais autant, je le redis, c'est du foutage de gueule. Entre les changements de temps d'un épisode à l'autre, le tutoiement au vouvoiement, comme je vous le disais, les faiblesses d'orthographe, bon, ok, mais on a aussi des oublis de mots, carrément, des phrases qui n'ont aucun sens, des phrases qui ne respectent même pas l'audio. Je vous donne un exemple concret. Après, on entend bien le prénom Jian dans la phrase du personnage, et ça sera écrit Jisoo, ou vice-versa. Il y a des contresens constants, et c'est vraiment chiant. Si on ajoute à ça, mais des gros problèmes de traduction. À un moment, j'ai buggé. On me dit, on m'a parlé d'études de dentisterie. Et j'ai fait, quoi ? Mais c'est quoi ? Mais ça n'existe pas, ce mot. Attendez. Effectivement, je suis allé chercher après. Oui, ça existe, mais c'est pas du tout utilisé, presque, parce que, quand je l'ai entendu, j'ai vraiment, comme je vous le disais, j'ai buggé. Je me dis que c'est pas possible, ça n'existe pas comme mot. Non, c'est juste que c'est très peu utilisé, donc, c'est choquant. Mais, plus loin, on va avoir des phrases dans le sens, au lieu que ce soit écrit, je reconnais la femme que j'ai épousée, ce sera écrit, je reconnais la femme que j'ai mariée. Pardon ? Alors, je ne dis pas qu'à un moment de l'histoire de la langue française, c'était sans doute français de parler comme ça. Que j'ai mariée, ou autre chose. Ok, soit qu'on est au XXIe siècle, et la langue française est évoluée. Et, aujourd'hui, cette phrase que j'ai mariée n'est pas française, n'a pas un bon sens. Et, je trouve ça choquant. Je me pose donc la question de comment Netflix fait travailler ses traducteurs. Mais, une chose est sûre, il faut que Netflix se réveille à ce niveau-là. Au lieu d'engager 10 000 traducteurs pour une même série, eh bien, engager des cul-de-shakers. Des gens qui vont vérifier les sous-titres des épisodes. C'est juste pas possible. Ça fait pas sérieux. Netflix est l'une, peut-être, la plus grosse plateforme streaming légale au monde. C'est affolant comment des fansubbers passent plus pro que des diffuseurs légaux. Moi, je ne conçois pas ça. Honnêtement, je ne conçois pas du tout ça. Voilà, j'ai poussé ma gueulante. Je trouve que Netflix n'est pas sérieux et aurait besoin vraiment d'engager un personnel qualifié pour vérifier ses sous-titres pour un maximum de plaisir. Et surtout, une diminution du mécontentement. Enfin, surtout du mien. Et vous, les amis, est-ce que vous avez également ces mêmes problèmes ? Est-ce que vous avez des exemples à me citer pour qu'on en discute dans les commentaires ? Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi. Bye.